Voilà. Bonjour, je m'appelle Maria Sorokina, je suis historienne de sciences médiévales. Plus précisément, j'étudie les rapports entre sciences et phares au Moyen-Âge, notamment dans le domaine de la cosmologie. Et aujourd'hui, je vais vous parler aussi de la cosmologie, mais avec une particularité. Au lieu de parler d'une cosmologie ordinaire, je vais me focaliser sur la cosmologie post-apocalyptique, décrite par les philosophes et les théologiens médiuns. L'objectif de cet exposé consiste à répondre à la question suivante. Le monde post-apocalyptique, est-il naturel ? A première vue, la réponse est non. Il est difficile d'imaginer que les anciennes lois de la nature pourraient fonctionner dans ce nouvel univers. Rien ne semble naturel dans le monde post-apocalyptique, et au contraire, tout semble miraculeux. Des événements extraordinaires se produisent, avant tout la résurrection de mort, mais aussi si nous parlons du monde supralonnaire, céleste, la chute des étoiles, ou la sécession du mouvement des sphères célestes. L'arrivée même de la fin de temps n'est pas un phénomène naturel, c'est un acte de la volonté divine. On pourrait donc penser que les auteurs médiévaux décrivent le monde post-apocalyptique en se fondant seulement sur le texte biblique, sur leur exigesse, ou même sur leur propre imagination. Cependant, si nous regardons certains textes médiévales, nous verrons que ce n'est pas le cas. En fait, le monde post-apocalyptique peut être décrit avec le recours à des connaissances scientifiques et à la philosophie naturelle d'Aristote. Nous trouvons cette approche dans un type de source précis, ce sont les commentaires des syntaxes. Je vous propose de lire ces commentaires pour mieux comprendre la nature du monde post-apocalyptique. D'une façon plus générale, cela nous permettra de mieux tracer la frontière entre le miraculeux et le naturel. Nous allons voir que, paradoxalement, à la fin de temps, l'ancienne nature ne disparaît pas. Elle n'est pas détruite et celles-là ne sont pas annulées. Le monde post-apocalyptique reste en grande partie naturel, notamment parce que les miracles se produisent selon certaines règles. Premièrement, tous les miracles ne sont pas possibles. Deuxièmement, tous les phénomènes extraordinaires ne sont pas miraculeux. Plusieurs d'entre eux sont naturels. Et, troisièmement, en décrivant le monde post-apocalyptique, il convient d'économiser les miracles. Il faut les évoquer le plus rarement possible. Avant que je n'aborde ces trois points, je vais vous présenter mon corpus des sources. Les commentaires des sentences. Qu'est-ce qu'un commentaire des sentences ? Les sentences elles-mêmes sont une œuvre d'un théologien parisien Pierre Lombard. C'est son manuel de théologie rédigé dans les années 1155-1157. Les sentences se composent de quatre livres qui rassemblent les raisonnements des pères de l'Église sur un très grand nombre de sujets. La Trinité, la création du monde, la double nature du Christ, les secrets mondes et la fin de tout. Dès le début du XIIIe siècle, les sentences sont commentées. En fait, à partir des années 1240, à l'Université de Paris, les bacheliers de théologie sont obligés de commenter les sentences pour devenir maîtres de théologie. Ainsi, le commentaire des sentences est une sorte de thèse de doctorat médiéval, un PhD médiéval si vous voulez. Je vais vous parler des commentaires parisiens qui datent de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle, mais de nombreux textes sont rédigés dans d'autres universités et à d'autres périodes. Ce corpus de commentaires de sentences est donc très grand et aussi très riche. Comme les commentateurs se sont beaucoup louvagnés du texte initial de Pierre Lombard, ils traitent non seulement des questions théologiques, mais aussi des questions scientifiques, des questions concernant la philosophie naturelle. Et ces questions sont très variées. Les derniers chapitres du livre IV des commentaires sont consacrés à la nature du monde post-apocalyptique. Nous revenons donc à notre sujet, la nature contre le miracle dans le monde post-apocalyptique. Notre première question sera la suivante. Est-ce que tous les miracles sont possibles ? Et, comme vous voyez, la réponse est négative. De manière générale, le miracle ne doit pas dépasser certaines limites. Le miracle doit rester logique et aussi respecter, en quelque sorte, les grands principes de l'ordre naturel. En ce qui concerne le monde post-apocalyptique, cela est visible avec l'exemple de la chute des étoiles. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, « Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme fruits verts d'un figuier battu par la tempête. » Les commentateurs de sentence citent plus souvent un autre verset biblique, celui de l'Évangile selon Matthieu. « Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Voici les étoiles qui sont tombées. « À la fin de temps, les étoiles tomberont-elles vraiment ? » Selon tous les commentateurs de sentence, la chute des étoiles est impossible. Nous allons voir deux explications. Alors, l'Augustin Gilles de Rome explique que les étoiles ne peuvent pas tomber à cause de leur taille. Elles sont plus grandes que notre terre. Où tomberaient-elles ? Il n'y a pas de place sur terre pour une étoile. Certes, les étoiles nous semblent petites, mais c'est une illusion optique. D'abord, une très grande distance les sépare de la terre. Et puis, comme l'explique Gilles de Rome, quand on observe un objet à travers plusieurs milieux différents, l'objet peut nous sembler plus grand ou plus petit par rapport à sa taille réelle. Si le milieu proche de l'observateur est plus subtil que le milieu proche de l'objet, l'objet paraît plus grand. Par exemple, si l'homme regarde ses doigts à travers un vase transparent plein d'eau, ses doigts lui semblent plus grands, parce que l'air proche de l'observateur est plus subtil que l'eau proche de l'objet, que l'eau proche des doigts. Donc, ça devrait donner un peu ça. Je ne sais pas si on va. Bon, vous voyez, je n'ai pas trouvé une image avec les doigts, mais j'ai mis une image avec un oeil qui semble plus grand à travers l'eau. Et au contraire, si un objet se trouve dans un milieu plus subtil par rapport au milieu où se trouve l'observateur, cet objet semble plus petit. Un homme qui regarde les étoiles les voit à travers l'air, puis à travers la sphère de feu, et puis à travers les sphères célestes. Le milieu devient de plus en plus subtil. Le feu est plus fin que l'air, et les sphères célestes faites de l'éther sont plus subtiles que le feu. Les étoiles paraissent donc beaucoup plus petites qu'elles ne le sont en réalité. Alors, Gilles de Rome conclut que la chute des étoiles est seulement une métaphore. Quand l'évangéliste Mathieu dit que les étoiles tomberont, il veut dire qu'elles n'apparaîtront plus. Par exemple, parce que leur mouvement s'arrêtera, ou parce que leur lumière s'éclipsera. Le franciscan Richard de Mediwela a une autre solution. Tout d'abord, Richard de Mediwela rappelle la définition des étoiles et leurs caractéristiques naturelles. Conformément au traité d'Aristote du ciel, l'étoile est un secteur lumineux de sa sphère. À la différence de certains corps terrestres, par exemple les pierres, les étoiles ne sont pas lourdes. C'est pourquoi un mouvement vers le bas ne leur est pas propre. Et enfin, les étoiles sont incorruptibles. Tout cela prouve que la chute des étoiles est impossible. Le miracle ne doit pas détruire la nature. Richard de Mediwela suppose donc que la chute des étoiles désigne un autre phénomène. Et c'est un phénomène naturel. Selon ce commentateur, avant le jugement dernier, l'influence des corps célestes sera particulièrement néfaste. Les planètes chaudes et sèches produiront une chaleur et une sécheresse insupportables. À cause de cette chaleur excessive, dans l'atmosphère apparaîtront des météores. Et dans une telle multitude, qu'il semblera aux observateurs que ce sont les étoiles qui tombent du ciel. Comme vous voyez, il n'y a rien de miraculeux dans cette chute des étoiles. Entre guillemets. Cet exemple entraîne notre deuxième question. Tous les phénomènes extraordinaires qui auront lieu à la fin de temps, sont-ils miraculeux ? Encore une fois, la réponse est non. On pourrait croire par exemple que l'arrêt des corps célestes à la fin de temps est un pur miracle. Aristote n'avait pas de doute que le corps céleste se meuf d'un mouvement circulaire et que ce mouvement leur est naturel. Par conséquent, pour Aristote, l'arrêt de ce mouvement céleste naturel est impensable. Mais, selon une tradition chrétienne exégétique, les astres et les sphères célestes s'immobiliseront pour toujours après la fin de temps. Cette immobilité est-elle donc miraculeuse ? Et, contrairement à nos attentes, quand le commentateur des sentences en parle, il qualifie cette immobilité comme un phénomène quasi-naturel. Voici, par exemple, une explication donnée par le dominicain Jean de Paris. Jean de Paris rappelle à ses lecteurs que les corps célestes ne se meuf pas eux-mêmes. Ils sont nus par les intelligences célestes et ces intelligences célestes, comme vous le savez, sont souvent identifiées avec les anges. En ce qui concerne l'intelligence céleste motrice, le mouvement et le repos sont les actes de sa volonté libre. Mais, en ce qui concerne le corps céleste mû, aussi bien le mouvement que le repos sont des processus naturels. Les corps célestes ont une aptitude naturelle au mouvement, notamment grâce à leur forme sphérique. Mais, ils ont aussi une aptitude naturelle au repos, parce qu'il n'y a pas de lieu particulier où une planète ou une sphère voudraient arriver. Ainsi, il est naturel à une planète d'être déplacée ou de se reposer. Comme le dit un autre commentateur, un franciscan Hugues de Nova Castro, le ciel est neutre et indifférent à la fois à l'égard du mouvement et à l'égard du repos. Mais, il me semble que la meilleure formulation a été trouvée par un commentateur de sentence anonyme appelé « Le Pseu de Bernard de Latray ». Ce commentateur dit que la cessation du mouvement céleste est partiellement naturelle, partiellement miraculeuse. Elle est miraculeuse par rapport à Dieu. Dieu intervient dans l'ordre naturel des choses et décide que les cieux s'arrêtent à ce moment donné. C'est donc un miracle. Mais, la cessation du mouvement céleste est naturelle à l'égard du moteur et du mobile. Il est naturel pour l'intelligence céleste d'arrêter le mouvement par sa volonté et surtout à cause du respect de la volonté divine. Il est aussi naturel pour un corps céleste d'être en réponse. Ainsi, les phénomènes naturels sont plus fréquents dans le monde post-apocalyptique que nous ne le pensions. Vient donc une troisième question. Mais quand peut-on évoquer un miracle ? Et en fait, les commentateurs de sentence évoquent le miracle, c'est-à-dire l'intervention de Dieu, dans des cas extrêmes. Quand il faut que le monde post-apocalyptique évite un préjudice et quand une solution naturaliste n'est plus possible. Le monde post-apocalyptique doit être meilleur que le nôtre. Et par conséquent, aucune catastrophe n'est possible. Dieu intervient donc pour éviter toutes sortes de cataclysmes. Néanmoins, en décrivant le monde post-apocalyptique, il convient d'économiser ses miracles. Ils ne doivent pas être trop fréquents. Nous allons voir ce principe d'économie de miracles dans deux commentaires franciscains. Celui de Pierre Auréole et celui de Gérard Audon. Pierre Auréole et Gérard Audon décrivent les conséquences qu'entraîne la cessation du mouvement céleste à la fin des temps. Selon la théorie de l'influence céleste, unanimement admise au Moyen-Âge, les corps célestes agissent sur le monde terrestre. Le soleil produit la chaleur, la lune produit les marais, toutes les étoiles et toutes les planètes ont leur rôle dans la génération et la corruption. Mais est-ce que les corps célestes peuvent agir en étant immobiles ? Après une longue discussion, je mets les détails, après une longue discussion, la majorité des philosophes médiévaux arrivent à deux conclusions. Premièrement, les corps célestes devenus immobiles peuvent exercer une influence. Et deuxièmement, les corps terrestres peuvent se mouvoir et interagir sous un ciel devenu immobile. Or, le franciscan Pierre Aureole défende une position contraire à l'opinion commune. Selon lui, à la fin des temps, quand les cieux s'arrêteront, tout s'arrêtera. Aucun corps, ni céleste, ni terrestre, nagera sur un autre. Aucun corps, ni céleste, ni terrestre, ne se mouvera. Pourquoi ? Pierre Aureole explique. Si le corps céleste immobile agissait, une catastrophe aurait lieu. Par exemple, la chaleur solaire serait mal distribuée entre des régions différentes. Le soleil immobile produirait une chaleur excessive dans une région. Cette chaleur transformerait la Terre en cendres, des vapeurs s'élèveraient, des vannes, des nuages, des pluies, des tonnerres se produiraient. Pour éviter cette catastrophe, il vaut mieux donc postuler qu'aucun mouvement et aucun changement dans le monde terrestre ne seront plus possibles après la cessation du mouvement céleste. Maintenant, il reste à savoir comment un tel état de choses doit être expliqué. Selon Pierre Aureole, il y a deux réponses possibles. Soit l'arrêt de toute activité dans le monde terrestre est dû aux causes naturelles, soit il doit être expliqué par un miracle, par un acte de la volonté divine. Et Pierre Aureole choisit la première réponse, les causes naturelles. L'arrêt de corps céleste est déjà un miracle, au moins partiellement. Et le nombre de miracles doit être assez réduit. Il ne faut pas l'augmenter jusqu'à l'infini. C'est pourquoi, selon Pierre Aureole, la fin de toute activité dans le monde terrestre est produite par des causes naturelles. Conformément aux lois de la nature, ni l'influence céleste, ni les mouvements terrestres ne sont possibles sans le mouvement du ciel. Notre deuxième auteur, Gérard Audon, connaît bien le commentaire de Pierre Aureole. Or, non seulement il n'est pas d'accord avec lui, mais aussi, Gérard Audon reproche à Pierre Aureole exactement ce que ce dernier voulait éviter, c'est-à-dire le recours excessif au miracle. Gérard Audon cite le texte de Pierre Aureole pour rappeler qu'Aureole est obligé d'admettre un certain nombre de miracles. Et en fait, ce nombre de miracles est assez considérable. Par exemple, Aureole dit qu'après la fin des temps, tout mouvement s'arrêtera. Mais dans l'enfer ou au paradis, les hommes pourront se mouvoir. Dieu doit donc intervenir pour permettre aux hommes de se mouvoir et tout simplement pour les maintenir en vie, malgré la cessation du mouvement céleste et ses conséquences. De même, selon Pierre Aureole, il faut évoquer un miracle pour expliquer un épisode biblique très connu, à savoir l'histoire de Josué. Voilà, Josué. A la demande de Josué, qui était un chef de guerre, le soleil et d'autres corps célestes se sont arrêtés pour que son armée puisse continuer la bataille contre un peuple ennemi avant l'arrivée de la nuit. Il va de soi que, malgré la cessation du mouvement céleste, les combattants pouvaient se mouvoir. Pour Pierre Aureole, comme les mouvements terrestres ne sont plus possibles après l'arrêt du mouvement céleste, cette bataille de Josué est un miracle. Et pour Gérard Aureole, tout cela n'a pas de sens. Il est ridicule, dit-il, d'avoir recours au miracle dans des cas pareils. C'est pourquoi, selon lui, quand le ciel s'arrêtera, les corps célestes continueront à agir et les corps terrestres continueront à interagir et à se mouvoir, comme cela a déjà eu lieu à l'époque de Josué. Aucune catastrophe naturelle ne se produira parce que, selon Gérard Audeau, la cessation du mouvement céleste sera seulement temporaire. Cette solution est unique dans les commentaires des sentences. Plus souvent, les commentateurs disent que les corps célestes s'arrêteront dans des positions précises pour former une constellation harmonieuse. Grâce à cette constellation harmonieuse, le monde post-apocalyptique ne risque ni excès de chaleur, ni excès de froid, ni aucun autre cataclysme. Et, une fois de plus, vous remarquez, il s'agit d'une explication évoquante des causes naturelles. Voici, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je réussis à vous convaincre que le monde post-apocalyptique peut être objet de philosophie naturelle et que dans ce monde, la frontière entre nature et miracle est, pour le moi, incertaine. Merci.